Musique Claude, dépêche-toi, on va être en retard ! Ah ouais, j'arrive, j'arrive ! Ah d'accord ! Oui, ça m'étonne aussi que tiens pour un match de foot ! Pourquoi tu t'es habillée comme ça ? Enfin, aujourd'hui c'est randonnée ! Tu le sais, on en parle depuis des semaines ! Non, 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 aujourd'hui c'est le match le plus important de l'année et j'ai les boules que t'as oubliées ! Ah ouais, tous les dimanches c'est le match le plus important de l'année ! Va te changer, hein ! Et tu viens m'aider pour les sacs à dos ! Non ! Je lâche pas l'équipe ! Pas de Claude, je vais m'énerver ! Eh ben on a qu'à demander à notre enseigne connectée ! Alessia ? Oui Claude ? Peux-tu nous donner l'agenda du jour ? Le programme pour cette journée du dimanche 17 avril est déjeuner et après-midi avec Orlando ! On dit qu'on n'a pas entendu ? On n'a rien entendu ! Bénérique Enchant. Vot alley... Vous savez qu'il y a deux campagne plus les vies que son mariée ! Sûr ! Mais sait que les vies encore plus les vies ! Et tu sais que avec des casques virtuoles on ne vaander votre réalité ! Imprensionant ! Mais qu'est-ce qui passe pour rapporter votre réalité ? Eh bien, faut mettre la musique plus forte ! Bon, alors qu'on va tout notre concours qui dit « mazai » Vous pouvez me demander ? Oui, mais ça, c'est ce que nous demandons. Orland, « azaik, azaik » est fini. Oui, qui azo, est-ce que azaik ? Azo. Aza-bimu. Mais c'est un bon de l'hézo, lou. En famille, rien qu'à me. Ça, 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 ça n'est pas que ça, d'ailleurs, l'oubadette où il pond. Du pont de Ligonès, à l'entrée du village, il y a trois kilomètres. Eh bien ? Eh bien, du pont de Ligonès, à l'entrée du village, il y a trois kilomètres. Alors, allez, va-je rire ? Eh bien, du pont de Ligonès, à l'entrée du village, à l'entrée du village. Ah, tu as capito. Dans l'entrée du village, il y a un trado, il y a trois kilomètres. Bon, lâchons-y, à l'entrée du village. Mais qu'est-ce, à l'entrée du village ? Eh bien, lâchons-y, à l'entrée du village. Ça, il y a Louise. Elle a dû bien réfléchir tout. Et tu sentis mieux. Comment ? Non, d'accord. Rive-le, tu tornes à peine. Marat. En fait, aujourd'hui, en retournant des courses, je suis passé devant la maison qui borde la route à Castellac. Laquelle, la maison ? Celle qui est abandonnée, avec le portail rouillé et les volets fermés. Ah, celle de la vieille Cataline. Mais alors ? Alors, depuis que je vis ici, rien qu'a bougé. Elle appartient à personne, cette maison. Mais si, 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 elle appartient aux petits-enfants de la vieille Cataline. Mais bon, il y a tellement d'histoires autour de cette maison, qu'ils ont du mal à la vendre. Ah bon ? Elle est hantée. Arrête, tu me fais marcher, là. Pas du tout. C'est connu à Caragoutou. Personne s'en approche. On y a tous vu ou entendu des choses étranges. Ah ouais ? Genre quoi ? Ben, la nuit, on y voyait des lueurs de bougies à l'étage. On entendait chanter une berceuse avec des voix tremblantes. Jusqu'à cette soirée, on a entendu une autre voix chanter. Tous ont juré que c'était la voix du mari, de la vieille Cataline. Et alors que s'élevaient ses voix dans un unisson macabre, toutes les bougies allumées ont été soufflées en même temps. Et là, on a entendu un grand boum ! Ça va pas, mais elle est malade, hein ! Oh ! Oh, chérie ! T'aurais vu ta tête ! Mais non, c'est juste une bête histoire d'indivision. C'était la maison de l'ancien maire de Castellaccio. Mais bon, c'est moins rigolo, hein ! Ah oui, oui, c'est moins rigolo, c'est sûr ! Ah, d'horreur ! Le couple en est certain, des esprits hantent leur maison. Il ne peut pas dire que c'est mis sur les balles normales. Et qui t'est beau faire, c'est aussi mort, c'est quoi qu'ici, à un instant, à une maison d'ouïe. C'est vrai qu'il a eu d'adobe à morte. Pec'il a eu d'où si ? Eh bien, il y a eu d'où, il y a eu d'où, il y a eu d'où, mais il y a eu d'où. Et ce cascad a eu d'où un signal. Un signal, c'est un signal. Si n'estava rito, sans amour et m'évidiava. Et ce génial s'assumis à un zio. Un zio ? Pedro, tu ne connais pas ? Il y a eu d'où, il y a eu d'où. C'était lui ! Si réincarné dans cet animale. Eh bien, tu vois, une fois j'ai vu un signal, une voix... C'était quelqu'un de votre famille ? Mais j'espère que non. Parce que si peut m'ouvrir des coups de moitié, et il y a eu d'où, un grand mur, un grand mur, un grand mur, un grand mur. Un grand mur. Un grand mur. Non grand mur. Allô ? Lulu ? Et qu'est-ce que ce ça ? Et c'est comme ça, Juju ? On ne s'est pas s'beigné à 2 ans, on ne se met. C'est quoi ? Qui sont 3 jours de Juju ? On ne s'est pas là. Et, 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 et... De nuit, qui m'a dit à dormir ? Non, va, 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 va ! Va, 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 va ! Va, 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 va ! Va, 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 va ! On ne va plus qu'un t'aimou. Ah, va, va, va ! Sous-titrage ST' 501 To a brighter summer day